... Nous voilà arrivés à destination. En partant de Paris, il faut compter 6 heures. L'un des avantages du train, c'est qu'on arrive directement au centre de la ville. En levant le nez, on ne voit qu'elle. La mollée est à Turin, ce que la tour Eiffel est à Paris, son symbole. Avec ses 167 mètres, elle fut dans les années 1860 l'édifice le plus haut d'Europe. Mais en s'approchant, un autre bâtiment attire notre attention, et pas seulement la nôtre. Jaune et triangulaire, on l'appelle la tranche de polenta. Même les voisins s'en étonnent toujours. Tout le monde vient pour voir ça. Nous, on ne comprend pas pourquoi d'un côté c'est étroit et de l'autre côté plus large. Avec 5 mètres de large sur la rue et seulement 54 centimètres à l'arrière, cet immeuble, pour le moins atypique, est bel et bien habité. L'adresse est même prestigieuse. Elle est aussi l'oeuvre d'Antonelli, l'architecte de l'incontournable mollée. Oh, ces gros cerveaux, ils inventent des trucs, faut pas chercher à comprendre. La mollée a un double intérêt. Le billet d'entrée, 17 euros, permet de prendre de la hauteur. En une minute, l'ascenseur panoramique nouisse à 85 mètres. Vue imprenable sur toute la ville. Sur le plus long fleuve d'Italie, le Pau, et sur les Alpes enneigées. En redescendant, on arrive directement au cœur d'un formidable musée du cinéma. Le billet permet aussi de le visiter et de redécouvrir les plus grands chefs-d'oeuvre dans une salle hors normes. Ici, c'est vraiment fantastique. Tu peux rester ici, regarder l'architecture, regarder Metropolis, il y a les films. C'est émouvant de voir ça. Un parcours ludique répertorie les films par genre. On entre dans l'absurde par la porte d'un réfrigérateur avant de prendre place sur un siège étrange. Clin d'œil à Bunuel et aux fantômes de la liberté. Films d'horreur dans un entre un peu sinistre. Comédie musicale. Saloon américain et western spaghetti. L'expérience est réjouissante. C'est super, il y a tellement de choses à voir. On comprend mieux l'histoire du cinéma. Il est magique, c'est féerique. Donc on est plongé dans le cinéma. Une plongée dans l'histoire de l'Italie nous rappelle que Turin en fut la première capitale en 1861. On témoigne des édifices publics un peu austères. Rien à voir avec l'hôtel que nous avons choisi pour la nuit. La petite histoire raconte qu'à sa naissance, il y a presque trois siècles, elle fut une maison de plaisir. Je suis Elisabeth. Bienvenue à toi. Sa vocation a changé, mais l'hôtel a toujours attiré des visiteurs plus ou moins célèbres. Beaucoup d'artistes sont venus ici, comme Mastroianni quand il tournait La femme du dimanche. Mastroianni est venu ici. En montant à l'étage, on passe du 7e art au street art. Chaque chambre a été décorée par un artiste différent. Ici, celui qui a réalisé cette fresque s'appelle Fabrizio Speciari. Il s'est amusé à rajouter des dessins sur des photos. Collage de photos, dessins poétiques, 75 euros la nuit, de quoi faire des rêves artistiques. Pour le même prix, si le chef vous le propose, il ne faut pas rater sa leçon de vitello tonato, la grande spécialité piémontaise. La viande de veau, cuite 4 heures à basse température, est tranchée très fine. C'est très tendre, ça fond en bouche. La viande est recouverte d'une sauce à base de jaune d'oeuf, de thon, de câpre et d'huile d'olive, travaillée comme une mayonnaise. J'ai envie de tout manger là. C'est un hors d'oeuvre. Un peu de repos. Le lendemain, pourquoi ne pas démarrer la journée en douceur sur la terrasse de ce vénérable café ? Depuis 260 ans, on y sert la boisson mythique à Turin, le bichérine, mélange de chocolat, de café et de crème. Cette boisson est incroyable, il y a tant de goûts différents, c'est inoubliable. C'est une combinaison de crème froide et de café chaud. On conseille de ne pas mélanger la crème qui est au-dessus pour pouvoir distinguer chaque goût. Et ça, c'est notre bichérine. Un petit déjeuner gourmand pour 11 euros avec un assortiment de biscuits piémentais. L'estomac bien calé, une grande balade dans le centre historique nous emmène de palais en musée, de jolies places en passage couvert. Pour en profiter en se laissant guider, la ville de Turin propose des visites gratuites. Il y a 18 kilomètres d'Arcade. L'été, quand il fait chaud, on peut s'abriter. Pendant deux heures, un guide pour répondre à toutes les questions dans la langue de votre choix. C'est un chef-d'oeuvre de l'architecture baroque. Entre le palais royal et la cathédrale, il a été construit pour conserver le Saint-Suaire. La précieuse étoffe, enfermée dans un coffre-fort en argent, se trouve dans la cathédrale voisine. La visite pourrait se prolonger des heures. Le palais royal offre aussi une riche collection de peintures, une bibliothèque qui abrite 2000 dessins de Léonard de Vinci, parmi eux, le célébrissime autoportrait à la sanguine. A dix minutes en voiture, un autre monument à ciel ouvert. Un musée et la célébration d'une autre forme de génie. De Léonard de Vinci à Michel Platini, Turin embrasse joyeusement les siècles et les disciplines. Le foot est un art, la Juventus méritait un écrin, la salle des trophées et son joyau. La Juve est la seule équipe en Europe qui a gagné toutes les compétitions. Toutes ? Toutes. Et les Français n'y sont pas étrangers. Ils ont offert à la Juve un plaisir inoubliable. Platini était un peintre du football. Un artiste. Un artiste. Les artistes mangent aussi. Les joueurs français avaient pris leurs habitudes dans ce restaurant. Certains venaient quasiment chaque jour. Très aigué, Deschamps, Zidane, Henri. Devenu ami avec le patron, Zidane lui demandait souvent de lui préparer des rigatoni aux tomates fraîches. Depuis, c'est un classique de la maison. Je vais t'apprendre les pâtes à la zizou. De l'huile d'olive, de l'ail. Petite tomate sicilienne. Comment il était ? Zidane, une personne très tranquille. Quelqu'un de bien ? Quelques instants à la poêle. La simplicité. Une recette inratable. Mélanger les rigatoni à la sauce pour qu'ils s'en imprègnent. En quelques instants, c'est prêt. Alors, on va voir si elles sont bonnes. Al dente. Al dente. Si. Ah ouais. Les supporters viennent toujours dîner. Un pèlerinage sous l'œil de leurs idoles. Et là, on passait des bonnes soirées ici. Parfois, ça nous arrivait de partager ces moments-là avec deux, trois joueurs. Au loin, la clameur. Les souvenirs remontent. Tandis qu'en ville, dans l'ombre des jardins ou le clair obscur des palais, la Dolce Vita fête déjà l'été et s'invite au cœur de la nuit turinoise.